Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tuto, je suis confinée mais j'apprends quelque chose effectivement autant qu'on utilise ce temps où on est confiné à la maison, alors certains travaillent, d'autres pas pour apprendre des choses et particulièrement pour nous les indépendants pour qui cette situation est très compliquée à vivre Donc l'idée aujourd'hui c'est puisque vous avez tout ce temps si vous êtes indépendant et pour éviter de cogiter, autant s'occuper de vos réseaux sociaux, mettre un coup de neuf sur votre site internet enfin je pense qu'il y a assez à faire au niveau de la communication visuelle puis honnêtement si je peux vous encourager à communiquer avec vos clients, à montrer que vous êtes toujours là sur internet sur votre site, sur Facebook, à faire des petites publicités d'ailleurs demain je vais vous montrer comment utiliser PowerPoint pour faire une toute petite publicité pour votre commerce l'idée c'est vraiment de rester présent et de s'occuper alors je vous encourage à faire ce tuto tous les jours et apprendre quelque chose tous les jours aujourd'hui donc on va utiliser Pixlr puisqu'en fait j'imagine bien que vous n'avez pas tous Photoshop en plus il n'est pas forcément donné donc l'idée c'est de pouvoir refaire un petit peu ses réseaux sociaux retoucher des photos, faire des bannières sans avoir besoin d'acheter un logiciel qui est cher et en plus avec un logiciel simple donc je vous invite à aller sur google.ch ou .fr et taper Pixlr P-I-X-L-R et sélectionner le premier lien que l'on vous propose Pixlr.com vous choisissez ensuite, vous cliquez ensuite sur le bouton avancer donc si vous voulez faire une bannière Facebook alors là aujourd'hui comme exemple je vais vous montrer une bannière Facebook pour une coiffeuse par exemple pour un salon de coiffure plutôt l'idée c'est que une bannière Facebook elle a toujours la même taille ça peut changer s'ils refont leur visuel mais ça change rarement donc là l'idée c'est de faire une bannière qui fait une taille précise pour Facebook donc on va d'abord créer nouveau on va donner un nom à notre travail moi je vais l'appeler bannière sans accent Facebook ensuite je suis allée chercher sur internet la dimension de cette bannière la dimension qu'elle doit faire pour s'afficher correctement sur Facebook donc c'est du 828 x 315 et ensuite vous cliquez sur créer on voit maintenant qu'on a notre espace de travail qui s'est ouvert avec un damier en gris et gris foncé donc là c'est vraiment notre espace de travail qui fait 828 x 315 alors aujourd'hui l'idée c'est vraiment de vous montrer comment faire une bannière rapidement donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne tout le logiciel cela dit moi je vous invite à aller un petit peu à tâton à télécharger une image qui est à vous puis à essayer un petit peu de la modifier là je vais aller chercher l'image que j'ai sélectionné pour mon salon de coiffure donc j'avais pré-sélectionné une photo je vais simplement la glisser déposer drag and drop en anglais donc vous prenez votre photo et vous la glisser déposer sur votre plan de travail et là vous allez avoir un petit pop-up qui va vous demander create new ou add current alors nous on va choisir la deuxième option parce qu'on a déjà défini la taille de la bannière et qu'on aimerait que la photo se colle sur cette bannière ce qu'on sait déjà c'est que la photo elle ne va pas être exactement à la taille de la bannière et c'est d'ailleurs ce qui vous arrive vous avez des photos qui sont dans un certain format et vous aimeriez faire des bannières qui sont dans un autre donc voilà on voit que ici si je bouge notre photo elle va afficher différentes choses moi je vais la positionner un petit peu comme ça pour montrer les mains de la personne qui travaille et quand même une partie des cheveux donc là maintenant on a pu mettre notre photo on le voit ici sur un cadre de travail qui faisait exactement la taille donc qu'on a besoin pour là en l'occurrence c'était Facebook maintenant l'idée c'est d'ajouter votre logo alors là je vais vous montrer un petit peu l'erreur qu'on peut faire est-ce que ça va provoquer est-ce que vous devez demander à votre graphiste si vous avez besoin de votre logo il existe plusieurs formats d'image deux que vous connaissez probablement le JPEG et le PNG alors votre logo quand vous le demandez à votre graphiste il faudrait que vous puissiez en obtenir une version PNG parce que le PNG gère la transparence alors comme ça ça a l'air un petit peu compliqué mais je vais vous montrer vous allez très vite comprendre là j'ai préparé deux fois des logos exemple pour travailler sur cette bannière alors je vais d'abord mettre la JPEG qui ne gère pas la transparence et vous verrez de ce qu'il vient ce qui va devenir du blanc donc de nouveau j'ai glissé déposé il me demande est-ce que je veux en créer un nouveau ou est-ce que je veux l'ajouter à celui qui est sélectionné maintenant je sélectionne cette deuxième option et mon logo vient ici donc vous voyez le problème c'est que le blanc reste blanc je vais aller chercher le second logo qui est en PNG et vous voyez la différence c'est qu'en fait le PNG gère la transparence ici le JPEG tout ce qui est transparent il va mettre un fond blanc parce qu'il ne gère pas la transparence par contre le PNG gère la transparence et donc il va laisser ses parties en transparent donc moi je vais effacer ce calque donc on le voit ici donc là vous voyez quand je ne sélectionne rien ici dans les alors layer ça veut vraiment dire calque j'ai rien qui est sélectionné mais si je clique dessus je l'ai ici alors soit je peux enlever le petit vue qui fait que maintenant on ne le voit pas mon calque existe toujours mais on ne le voit pas ou alors je peux simplement cliquer dessus et faire delete et mon calque disparaît et il est jeté à la poubelle donc je vais prendre cet outil là cet outil qui s'appelle Arrange ou qui a le raccourci clavier V et je vais revenir sur mon logo je peux utiliser également les coins là du logo pour le rapetissir et je peux mettre mon logo ici au fond voilà ça c'est sympa et je pense que ça pourrait être sympa de rajouter un petit commentaire pour dire qu'on n'oublie pas nos clients malgré qu'on est fermé et qu'on les retrouve tout bientôt donc pour rajouter du texte c'est le T ici et vous avez ici add texte donc vous cliquez add texte et il y a déjà un bout texte qui va venir s'ajouter donc on va rajouter à bientôt à bientôt dans notre salon de coiffure voilà ici je vais pouvoir sélectionner mon texte vous triple cliquez dessus et là vous cliquez sur texte et là vous avez toutes les options de texte donc vous sélectionnez ce que vous voulez changer et vous cliquez sur texte si vous êtes ici sur celui-là d'outil vous n'aurez pas les mêmes options il faut vraiment aller sur texte et là quand je suis sur texte je peux changer sa couleur alors ce qui serait sympa c'est de mettre le texte à la même couleur que votre logo donc vous double cliquez sur le texte et ici si vous êtes bien sur option texte vous avez la possibilité de changer la couleur et ce qui est top c'est que vous pouvez également aller piquer la couleur de votre logo pour la mettre sur votre texte alors vous voyez ici quand je passe sur company j'ai plus ou moins la couleur de mon logo qui vient donc je vais sélectionner celle-là et ce qui fait que finalement mon écriture sera à la couleur de mon logo ici je peux sélectionner également la taille de mon écriture j'ai peut-être quelque chose de plus petit voilà et puis peut-être encore un peu plus petit donc toujours vous voyez maintenant que j'ai sélectionné cet outil je n'ai plus les mêmes outils les mêmes options qui viennent ici donc il faut que je retourne sur texte je re-sélectionne mon texte et ici je vais faire peut-être 34 c'est pas mal donc moi je reclique ici c'est pour avoir la possibilité de bouger mes objets vous voyez je peux même bouger ma photo donc ça c'est l'outil alors je ne sais plus comment il s'appelle Arrange je crois et c'est un outil que vous trouvez dans Photoshop exactement le même donc à bientôt dans mon salon de coiffure je pourrais mettre le logo ici voilà alors bon je vous fais ça après c'est à vous de trouver la bonne façon de faire pour que ce soit joli maintenant vous aimeriez peut-être exporter votre image pour pouvoir l'importer dans votre Facebook ou n'importe quoi hier aussi dans WhatsApp pour mettre une petite photo plus sympa pour rappeler que votre entreprise elle tourne toujours dans votre bannière enfin peu importe donc vous allez dans File et vous faites Save et vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir et là de nouveau vous avez la possibilité d'exporter votre votre fichier en PSG ou en JPEG vous pouvez choisir également la résolution et vous pouvez tout en gardant un ratio modifier la taille de votre image l'agrandir la rapissir si tout vous semble ok vous pouvez cliquer sur Download et vous voyez que votre image est téléchargée et quand vous cliquez dessus vous avez bien votre nouvelle bannière et vous avez fait votre bannière en quelques instants donc voilà j'espère que ce nouveau tuto Je suis confinée mais j'apprends quelque chose vous aura été utile n'hésitez pas à poser des questions ou à proposer d'autres tutos j'espère vous retrouver tout bientôt même demain pour un nouveau tuto Je suis confinée mais j'apprends quelque chose je suis confinée et je suis confinée pour un nouveau tuto